Conte des enfants du monde Nous allons lire l'histoire de Petit Inuit Petit Inuit et ses frères sortirent de leur tipi pour aller à la pêche Chacun partit de son côté Petit Inuit marcha jusqu'au lac gelé Il fit un trou dans la glace et il jeta son hameçon Il attendit, attendit et attendit encore Enfin, au bout d'un long moment, il pêcha un poisson Un tout petit poisson, guère plus grand que la paume de sa main Comme il se faisait tard et qu'il était assez loin du camp Il décida de rentrer Il marcha un bon moment et finit par rencontrer son frère cadet Alors petit frère, et cette pêche, as-tu attrapé quelque chose ? J'ai attrapé un poisson, dit Petit Inuit tout content Seulement un ? Moi j'en ai attrapé quatre Et il lui montra quatre beaux poissons blancs Petit Inuit, qui était très fier, lui répondit Ils sont tout petits tes poissons Moi je n'en ai pêché qu'un Mais il est grand comme ça Et il ouvrit tout grand les bras pour impressionner son frère Le frère cadet, vraiment impressionné, reprit son chemin vers le camp Il marcha, marcha un bon moment et finit par rencontrer son frère aîné Il lui dit Grand frère, grand frère, Petit Inuit a pêché un énorme poisson Tu parles, répondit l'aîné Grand comment ? Grand comme ça Et il ouvrit tout grand les bras Alors le frère aîné, vraiment très impressionné, courut à toute vitesse vers le village En arrivant, il cria très fort Écoutez, écoutez tous et préparez-vous Petit Inuit a pêché un poisson géant Tu parles, dirent les habitants du camp Grand comment ? Grand comme ça Et il ouvrit tout grand les bras Alors, tous les habitants, vraiment émerveillés Coururent allumer un grand feu pour faire cuire le poisson géant Et ils dressèrent une table immense pour fêter cet événement Au bout d'un certain moment, le frère cadet arriva Tous attendaient impatiemment Petit Inuit Qui revenait tranquillement au camp La tête dans les nuages, sans plus du tout penser à cette histoire de poisson En le voyant arriver, ils lui demandèrent Et ce grand poisson ? Où est cet énorme, ce formidable, ce gigantesque poisson ? Alors, Petit Inuit tira lentement, très lentement De sa besace, son petit poisson Guerre plus grand que la paume de sa main Tous les habitants regardèrent le frère aîné d'un air moqueur Il était grand comment, ce poisson, disais-tu ? Alors, le frère aîné regarda le frère cadet d'un air irrité et lui dit Il était grand comment, ce poisson, disais-tu ? Petit Inuit palit, rougit et dit Je crois bien que j'ai un petit peu exagéré Mais comme tout était déjà organisé, on fit une grande fête On mangea de la morue et du caribou Et ce fut Petit Inuit qui dut faire la vaisselle Toutes ces assiettes, protesta-t-il Maman Inuit lui répondit alors N'exagère pas, il n'y en a pas tant que ça Toutes ces assiettes